J'ai commencé le judo à l'âge de 4 ans parce que j'étais trop turbulent. Ma mère m'a mis là pour me calmer un peu. C'était mon rêve d'enfance et d'ado, d'adolescence, c'est de faire les JO. Dans ma chambre, j'avais une affiche des Jeux Olympiques de 1996. Et mon rêve, c'était d'un jour ramener une médaille d'or pour la France. Pendant deux ans, j'ai fait les deux sports. J'ai choisi le rugby parce que j'avais besoin d'un sport collectif. J'appréciais vraiment l'esprit de coupe, l'entraide qu'il peut y avoir dans une équipe de rugby. Et donc, j'ai été naturellement, au moment du choix, happé par le rugby. Pour tout athlète, représenter son pays, c'est le plus grand des honneurs. C'est un rêve de pouvoir en jour porter le maillot de son équipe nationale. Et c'est vrai que moi, j'ai eu la chance de porter 80 fois. Mais ne serait-ce qu'avec qu'une seule fois, déjà, c'était quelque chose d'énorme. Le climax de la finale de la World Cup de 2011, Thierry Doucetois, a pris la France. Beaucoup d'amoureux du rugby, quelle que soit la nationalité, des fois, je suis interpellé en 2011, vous étiez prêt, c'était un grand match. Donc, je pense que c'est un match qui a vraiment marqué l'histoire de la Coupe du Monde. Et pourtant, le score, c'est 8 à 7. Ce n'est pas très impressionnant comme score. Et pourtant, on va dire tout, l'atmosphère, le scénario, a fait de ce match un des plus hauts beaux matchs de rugby. Donc, c'est encore fabuleux d'avoir pu le jouer. C'est pour ça que c'est un peu dur, mais en même temps, ça reste pour un Français, jouer une finale de Coupe du Monde contre la Nouvelle-Zélande ou Nouvelle-Zélande, il n'y a pas de plus haut en fait. Et donc, avoir eu l'opportunité de jouer de ce match-là, c'est quelque chose de fabuleux. Tout est mélangé parce que c'est à l'issue de ce match-là qu'ils ont nommé meilleurs joueurs. Après, je le prends plus comme... C'est vrai que j'ai été honoré individuellement, mais je le prends plus comme une récompense collective parce qu'on était vraiment très proche du titre. Je savais plus ou moins que j'allais arrêter il y a 2-3 ans, je m'étais fixé cette date en fait comme limite pour arrêter, voir si j'allais continuer à ce moment-là, comment est-ce que j'allais me sentir. Et puis, c'est juste au fur et à mesure de la vie, de l'évolution, on a envie de faire autre chose, de découvrir autre chose aussi, qui ont pris le pas sur mon envie d'être joueur de rugby. Je suis détendu parce que, pour moi, c'est vraiment... C'est pas comme si j'avais une autre saison à préparer ou... Donc, je fais les choses vraiment détendues. Je trouve que c'est un beau cadeau qu'il m'a fait aujourd'hui de pouvoir terminer mes deux derniers matchs du rugby en portant ce maillot-là. Et j'essaie d'en profiter un maximum. C'est une immense fierté d'être là parce que c'est quand même une équipe légendaire. Il y a énormément de grands joueurs qui sont passés, qui ont porté le maillot des Barbarians. Et avoir la chance de le porter, c'est super. C'est une atmosphère moi en particulière parce que la majorité des joueurs, on se connaît sans vraiment se connaître parce que ça fait des années qu'on joue les uns contre les autres. Et se retrouver là, réussir à faire une équipe en si peu de temps, je trouve que c'est vraiment beau. C'est parti ! C'est parti ! C'est parti !